Lorsque la vérité devient un homme, la parole faite chère, Paul appelle sa mystère de la piété. Dieu a été manifesté en chair en Timothée 3.16. Lorsque la vérité finit de travailler, la vérité doit laisser la place. C'est ce que Jésus dit. Marchez tant que la lumière est parmi vous. Car elle viendra un temps où la lumière vous sera retirée et les ténèbres vont s'installer. Donc Jésus a fini de travailler et il est parti. On ne le voit plus. Maintenant, Paul, par l'esprit de Dieu, nous dit maintenant qu'il y a aussi ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. En d'autres termes, Satan qui devient un homme. Je vais lire cela. Parce que vous devez comprendre ces choses. Je suis dans 2 Thessaloniciens. Chapitre 2. Je prends le verset 1. L'Écriture dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, « Et notre réunion avec lui, nous vous prions, frère, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » On dit « Fils de la perdition. » Maintenant, que veut dire « Fils de la perdition ? » Est-ce que la perdition, c'est un papa ? Est-ce que la perdition, c'est un père, pour avoir un fils ? Alors, nous comprenons que c'est un langage spirituel. Tel que Paul le dit, nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit, de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Encore en tout chapitre 2, versets 12 à 16. Donc, Paul est en train de dire que les choses de l'Esprit se jugent par l'Esprit. Maintenant, si toi, tu prends ton cerveau pour essayer de juger ou de comprendre les choses de l'Esprit, tu as perdu d'avance. Parce que le thème « Fils de la perdition » veut tout simplement dire que le mensonge devient un homme. Et le thème « Fils de Dieu » veut tout simplement dire que la vérité devient un homme. Donc, ça n'a rien à voir avec des papas qui ont leurs fils. Dieu a tendu même au monde qu'il a donné son fils unique. Les gens n'ont rien compris. Donc, Jésus sur terre, c'est la vérité incarnée. La vérité a fini de prêcher. La vérité est partie. Maintenant, Satan aussi ne s'est pas encore incarné. Il doit s'incarner. Et lorsqu'il va s'incarner, ça sera le mensonge qui est devenu un homme. Alors, physiquement, Jésus n'est pas là. Physiquement, Satan n'est pas là. Spirituellement, Jésus est là. Le Saint-Esprit. Et spirituellement, Satan est aussi là. Le démon. Voilà donc pourquoi. Pendant que l'Esprit s'enseigne dans le mystère, parce que nous ne voyons pas le Saint-Esprit, il enseigne au travers des hommes. Tel que l'Écriture dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est aussi poussé par l'Esprit de Satan que les hommes parlent aussi. Donc, la guerre, elle est spirituelle. entre la vérité et le mensonge. Le Seigneur augmente la connaissance. Satan augmente le mensonge. Maintenant, c'est quoi qu'on appelle mensonge ? Qu'est-ce qu'on appelle mensonge selon l'Esprit ? Est-ce que c'est, je suis encore dans la voiture, je t'ai dit, non, 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 je suis en train de me laver chez moi. Il t'a dit, non, je suis dans la voiture. Il arrive déjà. Humainement, c'est ça qu'on appelle mensonge. Mais ce n'est pas ce que Dieu appelle mensonge. Le mensonge, c'est contredit la parole de Dieu. Par exemple, lorsque Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Si tu dis non, tu ne mourras pas. C'est ça qu'on appelle mensonge. Vous allez voir une scène dans les Écritures où Jésus, les disciples de Jésus viennent le chercher pour qu'il aille dans une fête. Il dit au disciple, non, allez-y, moi je ne vais pas là-bas. Non, il dit à ses frères, allez-y, moi je ne vais pas là-bas. Et on dit, quelques instants après, il monta en secret. Est-ce qu'il a menti ? Non. Donc, ce que l'homme appelle mensonge, ce n'est pas ce que Dieu appelle mensonge. Ce que l'homme appelle impudicité, ce n'est pas ce que Dieu appelle impudicité. Voilà pourquoi il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Donc, la manière dont tu penses dans ta tête, ce n'est pas la pensée de Dieu. Donc, pour que tu aies la pensée de Dieu, il faut que Dieu soit en toi. Voilà pourquoi il dit, je connais mes rebis. Et elles me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Entendre la voix, ce n'est pas une voix où on dit, toi, suis-moi. Non. Entendre la voix, c'est la vérité lorsqu'elle est prêchée spirituellement. Voilà pourquoi le discours spirituel de Dieu n'est pas accessible aux communs mortels. Alors, une fois que ceci est dit, Paul résume donc ça dans un verset. De Corinthiens, chapitre 11. Au verset 1, il dit. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent. Car Satan a corrompu la pensée d'Ève. Donc, Paul dit, je viens de vous prêcher la vérité. Mais ma crainte humainement, c'est que quand je vais partir, est-ce que Satan ne va pas venir vous mentir ? Voilà pourquoi il dit. Cependant, comme le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher, un autre Jésus, que celui que nous vous avons prêché. Donc, il y a le Jésus que les apôtres ont prêché. Et il y a un autre Jésus qui est prêché par ça, Satan. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, vous le supportez fort bien. Et au verset 12 de ce même chapitre, il déclare, J'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres. Donc, il y a les vrais apôtres et il y a les faux apôtres. Les ouvriers menteurs. Donc, il y a les ouvriers de la vérité et il y a les ouvriers du mensonge. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers menteurs. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise un ange de lumière. Maintenant, ange de lumière, c'est quoi? L'ange de lumière, c'est le Saint-Esprit. Donc, Paul est en train de vous dire que Satan lui-même se déguise un ange de lumière. Un autre thème, comme s'il enseignait la vérité parce que la lumière, quand on dit lumière spirituellement, ça n'a rien à voir avec le soleil. Ça n'a rien à voir avec l'ampoule qui est chez toi. La lumière, c'est la vérité. Quand Jésus dit je suis la lumière du monde, il dit qu'il a la vérité. La vérité, lui, dans les ténèbres. Donc, si Paul dit Satan lui-même se déguise un ange de lumière, ça veut dire que Satan se fait passer pour la vérité. Alors, c'est comme nous sommes là, vous allez voir les femmes avec des sacs Chanel. Maintenant, tu vois le sac Chanel de l'avenue Montaigne et tu vois le même sac Chanel de la Turquie. c'est pareil. Pour tester même les vendeuses de ces maisons de haute couture, c'est ce qu'on fait. On vient avec un faux sac que Chanel pour voir si elle va identifier si c'est le faux. Donc, elle regarde, elle voit le vrai, elle voit le faux, mais elle ne sait pas où est le vrai, où est le faux. Elle regarde même le numéro de série, ça correspond. Donc, pour dire que le mensonge se déguise en vérité. Il y a peu de vérité et il y a beaucoup de mensonges. Maintenant, pour rencontrer donc la vérité, c'est ça en fait qu'on appelle la grâce, l'amour de Dieu. Rencontrer la vérité, c'est ça, Dieu m'aime. Si Dieu ne t'aime pas, tu ne rencontreras jamais la vérité. D'où l'écriture, étroiter la porte, resterait le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qu'il y ait qui les trouvent. Alors, après avoir dit ceci, cela vous permettra de rester figé sur l'écriture. Seule l'écriture va vous protéger de la ruse de Satan. Voilà pourquoi Jésus explique cela entre le rocher et le sable. Celui qui est posé sur le rocher, la pluie vient, les vents soufflent, les tempêtes arrivent. On dit qu'elle n'est point tombée parce qu'elle était bâtie sur le roc. Mais celui qui a bâti sa maison sur le sable, la pluie est venue, les tempêtes, sa ruine a été grande, dit le Seigneur. Pourquoi ? Parce que le sable représente les raisonnements. Le roc représente la vérité. Donc, si je vois une écriture, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne mets pas mes émotions là-dedans. L'écriture dit, elle traverse les âges. Depuis que Paul a écrit ça, personne n'a touché. Maintenant, si quelqu'un vient te dire, non. Si Paul a dit ça, c'est parce que c'est Satan. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Même chose, est-ce que Dieu a réellement dit il sème le doute ? C'est là où tu retrouves dont les gens avaient des raisonnements tels que Dieu n'a pas de sexe. Pourtant, Dieu ne s'est jamais dit je suis princesse ou je suis reine des reines indiquidées, roi des rois, seigneur des seigneurs. C'est ça qu'on appelle donc le raisonnement. C'est-à-dire les gens par émotion Oh, les femmes n'étaient pas dans la chambre pour servir le café. Quand la femme entend ça, elle dit hum. Donc, c'est vraiment l'ennemi. L'ennemi travaille. L'ennemi prend soin de contredire l'écriture. Mais je ne suis pas étonné aujourd'hui que les gens abandonnent la sainte d'autrune. Si je suis étonné, ça veut donc dire que je n'ai pas pris en considération la prophétie de l'apôtre Paul qui a dit dans 2 Timothée chapitre 4 verset 3 car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte d'autrune. Mais ayant la démangeaison dans tant des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alors, j'ai commencé par cette petite exhortation pour vous engager que même si je ne suis plus là demain, l'écriture sera votre mot d'ordre. Un homme vous parle, c'est écrit où ? Parce que lorsque le Seigneur et le diable ont contesté dans le désert, Luc chapitre 4, ils n'ont pas causé. C'était il était, il est écrit. Donc, dans les choses de Dieu, n'acceptez pas une seconde de raisonnement. c'est du poison. Même si tu t'appelles le pape ou je ne sais pas qui, si vous voyez qu'il dit quelque chose qui contredit l'écriture, vous avez vu par exemple comment le pape contredit l'écriture avec toute une simplicité angélique. C'est ce que Paul appelle culte des anges. Que personne ne vous ravisse par un culte des anges. Oh non, on peut bénir des couples homosexuels. voilà, c'est hors l'urturgie. C'est la politique. Ça veut dire qu'il est en train de faire une abomination, mais il le passe en douceur. C'est ça Satan. Car Romain chapitre 1 va toujours les condamner. Dieu interdit cela. Donc, je dois toujours être du côté de Dieu. Si aujourd'hui, et ça va arriver, où on arrive dans mon lieu de service, mon travail qui me donne l'argent pour payer mon loyer pour nourrir ma famille, on m'apporte une note en disant de signer que tu approuves la communauté LGBT. maintenant, tu réfléchis. Je n'ai pas encore fini de rembourser mon crédit. J'ai le crédit voiture, j'ai le crédit maison. Si je dis que voilà comme ça s'est passé avec le Covid, tu n'étais pas vacciné ici en France, tu ne travaillais pas. Et si tu ne travailles pas, tu n'as pas de salaire. Donc, quelque part, tu te sens obligé. Voilà comment les gens sont allés faire le vaccin. Il faut comprendre des choses. Le Seigneur nous a dit vous n'êtes pas du monde comme moi. Je ne suis pas du monde. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais comme vous n'êtes pas du monde, le monde vous voulait. Alors, ce que le monde approuve, regardons si Dieu approuve ça dans les Écritures. Sinon, je me place derrière l'Écriture. Peu importe ce qui arrive, nous sommes trop à l'aise notre génération. Je vous annonce que, et je vous rappelle que, ceux qui nous ont précédés dans la foi sont morts atrocement à cause de cet évangile. Cette génération est devenue la génération des chrétiens bonbons. Et je ne crois même pas que ce sont des chrétiens. Ils disent qu'ils sont chrétiens, c'est différent. Ou c'est, oh Dieu, comme il y a un qui montre les voitures, Ferrari, regardez, la maison. Non, le vrai Seigneur Jésus-Christ nous a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La croix, c'est la souffrance. Renoncer à soi-même, c'est mourir. Lorsque je prends mon baptême conforme à la Seine d'Otrine, ça veut dire que je suis fatigué de l'Égypte parce que l'Égypte, c'est là-bas où il y a toute chose. Lorsqu'Israël arrive dans le désert, il regrette l'Égypte. Nombre chapitre 11. En disant que, on se souvient que même si on était esclaves en Égypte, au moins on mangeait les concombres. Il y avait beaucoup de la viande et ainsi de suite. Mais depuis que nous sommes avec Moïse et son Dieu là dans le désert, on ne mange que cette misérable nourriture. Ils ont appelé la manne misérable nourriture. Et à cause de ça, Dieu les a exterminés dans le désert. Donc, lorsqu'on traverse la mer rouge, c'est qu'on a pris la décision d'abandonner l'Égypte. Si tu aimes encore l'Égypte, reste en Égypte. Comme les païens disent, on ne vit qu'une fois. Tu ne vas pas rater le monde, tu raccouilles le royaume des cieux. Au moins, profite d'un côté. Tu ne peux pas voir un pied dehors parce que Jésus ne peut même pas dire que vu que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Donc, sois d'un côté. Parce que l'Égypte représente les ténèbres. Voilà pourquoi vous allez lire dans le livre d'Exode que l'obscurité a envahi toute l'Égypte. Et pendant trois jours, personne ne pouvait bouger de l'endroit où il était. Et on dit que seulement dans un village qu'on appelle Gozène avait la lumière où étaient les enfants d'Israël. C'est une préfiguration concernant l'Église et le monde. Le monde est dans un... L'Église est dans un monde des ténèbres. Voilà pourquoi il y a donc le chandelier. Et le chandelier est allumé. Parce que Jean voit un homme qui marche au milieu des sept chandeliers dont l'homme-là c'est la lumière. Voilà pourquoi il voit... Quand il nous détrit cet homme dans l'Apocalypse chapitre 1, il dit que ses yeux sont comme les flammes de feu, ses pieds sont comme de la rein ardent, comme s'il eût été embrasé par une fournaise. Donc, il nous explique la colonne de feu qui marchait devant Israël la nuit. Donc, l'Église a la lumière. La lumière, c'est la vérité. Donc, lorsqu'on entend dans la vérité, pour entrer dans la lumière. Parce qu'on ne peut pas sortir de Babylone si on ne voit pas. Babylone, c'est les ténèbres. Le Seigneur dit sortez du milieu de mon peuple. Mais comment tu vas sortir si tu ne vois pas? Pour sortir, il faut voir. D'où c'est qu'il dit je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Apocalypse chapitre 3 verset 18 Achète de moi et de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Et la richesse dont il parle, c'est la connaissance et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. La nudité, c'est le péché. Et encolies pour oindre tes yeux afin que tu vois. Donc, voir, c'est la lumière. Voir, c'est la vérité. Et lorsqu'on a la vérité, on s'en rend compte que depuis que j'étais dans le Vatican, j'adorais Satan sans le savoir. Dieu merci, j'ai compris, je me retire. C'est ça sortir. Depuis que je suis dans les églises réveillées, c'était ça. Parce que vous allez voir la plupart de nos familles qui sont en train de toujours, jusqu'à aujourd'hui, qui s'agenouent devant la statue de Marie, qui sont en train de faire des prières et ainsi de suite. Pour eux, ils prient Dieu. Pourtant, c'est Satan qui sont en train de prier. C'est ça l'ennemi. Voilà pourquoi toute l'Amérique du Sud vénère plus Marie que le Seigneur Jésus. Marie, c'est comme un totem en Amérique du Sud. Mais nous savons que cette Marie-là n'est pas notre sœur. Notre sœur Marie est en train de dormir comme tous les jours. qui sont en train de dormir actuellement, qui ne sont plus là, mais qui sont en train en train de dormir en attendant la couronne de vie. Maintenant, il y a l'Église vivante de Dieu qui est encore sur terre parce que c'est nous l'Église vivante. Et c'est que l'Église vivante, Jésus continue à travailler avec elle. Voilà donc pourquoi le Seigneur dit que le temps de la fin sera comme au temps de Noé. C'est ce qu'il nous a dit. Lui ne mange jamais. Dans le temps de la fin, le temps de la fin sera comme au temps de Noé. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Il nous a donné deux signes, manger et boire. Maintenant, en tant que fils des prophètes, nous lisons les signes des temps. Donc, dans les signes que Christ nous a donnés, c'est manger et boire. D'accord ? Dans les jours qui précédaient le déluge, ils ont mangé et buvaient. Donc, nous savons dans ce monde, dans la société dans laquelle nous sommes, pour manger et boire, il faut quoi ? L'argent. Alors, Paul en chérie, en disant, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'art, de l'argent. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Vous entendez un peu partir, porti, portail, les jeunes filles, les hommes, qui s'adonnent à des pratiques pour l'argent. C'est l'amour de l'argent. Manger et boire. Montrer sa vie sur les réseaux comme quoi elle dose. C'est l'esprit des temps de l'art, de la fin. Maintenant, le deuxième signe qu'ils donnent, c'est les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. L'engouement du mariage. Donc cela nous montre que manger et boire, mariage, ainsi de suite, ça ne sent pas bon. En tant que prophète, on comprend le signe. Alors, on redouble dans la vigilance de la prière. Parce que ces signes, le Seigneur nous a donné, ces signes-là, dont le déluge sera comme au temps de Noé. Alors, par ces signes-là, nous comprenons que le Seigneur est à la porte. Et le jour du déluge, combien sont montés dans l'âge ? Huit personnes sur toute la terre. Et si le Seigneur nous dit que ce sera pareil, ça veut donc dire que ceux qui seront enlevés sont très, sont très peu. C'est le Seigneur dans son mystère qui sait si dans toute la France, il n'y a que deux élus le jour de son avènement. C'est le Seigneur qui sait si dans tout le Cameroun, il n'y a que trois élus. C'est le Seigneur qui sait si dans toute la Russie, il n'y a que six élus. C'est lui qui connaît le nombre de personnes qui seront dans chaque pays lorsqu'il va venir. Donc, si les six élus de la Russie n'ont pas encore entendu la vérité, le Seigneur doit les faire entendre la vérité. Donc, tu peux arriver en Russie, tu prêches à tout le pays personne ne va t'écouter sauf ces six personnes. C'est ce qu'il dit donc à Paul acte chapitre 18 verset 8. L'écriture dit acte chapitre 18 verset 8 verset 9 L'écriture dit « Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit « Ne crains point mais parle et ne te tais point car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle car j'ai un peuple nombreux dans cette ville-là. » Donc, Paul découragé que « Ah, je parle, personne ne m'écoute. » Le Seigneur vient le fortifier en disant « Parle, ne te tais pour toi, ton rôle n'est pas de te taire. » Voilà pourquoi Paul vous écrit en disant « Prêche la parole en tout temps favorable ou non. » Ça veut dire que la parole est une semence qu'on lance. Si elle tombe sur la bonté, elle germera. Ce n'est pas parce que tu as lancé et que tu n'as pas eu où c'est tombé où ça germe que tu vas abandonner de parler. C'est ce que le Seigneur appelle à Paul. « Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Donc ceux qui m'appartiennent dans cette ville entendront la vérité et viendront prendre la bataille. Donc vraiment, mes frères et sœurs, je voulais commencer par cette exhortation pour vous rappeler que le monde, depuis que les apôtres sont partis, Satan s'est installé par ces faux ministres qui ont distillé les mensonges, qui ont créé des dénominations. Pentecôtis, Adventis, témoins de Jéhovah, Mormons, Gallicans, Méthodis, toutes ces choses. Est-ce que vous retrouvez ça dans les lettres des apôtres ? Non. L'Église de Jésus est un corps. Et dans chaque corps, selon la nature, nous avons les membres. Le doigt, le coude, le genou, le pied, l'épaule. Ce sont les membres du corps. Maintenant, si nous avons un seul chef qui est la tête du corps, lorsque la tête donne un ordre, tout le corps s'exécute. Si la tête dit que je vais aller prendre de l'eau à la cuisine, ce n'est pas seulement les pieds qui vont se détacher et qui vont commencer à marcher tout seuls pour aller chercher de l'eau. C'est tout le corps qui va se lever et qui sera en exercice pour aller chercher de l'eau. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le corps est coordonné par la tête. C'est le même sang qui coule partout. Maintenant, si on a compris ce principe naturel de la chose, ainsi en est l'église spirituelle de Christ. L'église n'est pas un bâtiment ou un bel édifice ou une construction. Non. Et d'ailleurs, ce n'est pas le modèle apostolique. Paul dit dans l'acte chapitre 20, je vous ai prêché publiquement et dans les maisons. Donc, l'église de Jésus a toujours été une église qui a toujours été persécutée par l'ennemi. L'ennemi n'a jamais fait de compromis avec l'église de Dieu. Nous avons vu tout au long de la marche des apôtres comment ils ont été persécutés à Jérusalem, à Damas et partout ils sont partis jusqu'à Rome. sous Néron. Donc, l'église n'a jamais eu de répit. Voilà pourquoi elle se cachait. Jusqu'aujourd'hui, quand vous allez au Vatican, il y a ce qu'on appelle les catacombes. Ils appellent ça la grotte de Hain, martyrs, où les disciples se cachaient pour pouvoir avoir la réunion des saints. même pour baptiser comme nous faisons aujourd'hui en cachette on joue avec la police. C'était comme ça. Parce que ce n'était pas aisé de se lever en va au Jourdain. Les soldats romains sont là. Les pharisiens vous guettent, le Sénégrain, la police du Sénégrain vous guette aussi. Et on les a interdit plusieurs fois de péché au nom de Jésus. C'est écrit. Et Pierre se joue là et déclare « Jugez-en vous-mêmes. Faut-il avoir peur des hommes ou de Dieu ? » Et ils ont continué à fouetter publiquement. On les a enlevé les habits, on fouette plus publiquement. Donc l'Église de Jésus-Christ n'a jamais eu de répit. Elle est toujours dissimulée. Voilà pourquoi lorsque vous voyez des ligues comme c'est ici en France, il y a ce qu'on appelle la Ligue des Églises protestantes. Donc pour que tu exerces et sois reconnu, il faut que tu aies la carte. La préfecture vous délivre une autorisation préfectorale. Ce n'est pas l'Église de Dieu. Jésus n'a jamais eu de compromis avec l'État. C'est soit César, soit Jésus. Voilà pourquoi les apôtres se réunissaient dans les maisons. Même à Jérusalem, c'est dans la maison de Marie de Magdala. quand ils se réunissaient. Acte chapitre 12. Voilà pourquoi quand Pierre sort de prison, son premier réflexe c'est d'aller là où ils ont l'habitude de se réunir. Alors, les apôtres nous ont laissé ce modèle. Quand l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains, Romains chapitre 16, il salue toutes les membres de l'Assemblée des Saints. Salutait-elle et l'Église qui est dans sa maison. Salutait-elle, salutait-elle et l'Église qui est dans sa maison. Voilà comment les saints se réunissaient. Et en public, comme nous sommes là, voilà, on n'a pas besoin des chaises, lui 14. On n'a pas besoin de, voilà, des grands plasmas, des chapeaux à éblouir. Non. comme Jésus lui-même faisait dans le chant des oliviers, il s'assoit, Dieu, il s'assoit, les gens s'asseillent, ils écoutent la parole. Je ne peux pas aller dire que je loue une salle à 30 000 euros par mois et je viens vous mettre ce jouc sur votre dos. Oh, on doit payer la salle. Non. C'est un jouc étranger. si je peux le faire de ma propre poche, que l'église soit dispensée. Alors, vraiment, le modèle apostolique a été biaisé par tout ce que vous voyez aujourd'hui. Voilà donc pourquoi, en tant que vraie église de Jésus, nous avons le même langage par la même doctrine que nous avons reçue de Christ, tel que l'Écriture le dit, et il y a un même langage, une même pensée, un même esprit. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'on dit à Jérusalem, c'est la même chose qu'on dit à Corinne. C'est la même chose qu'on dit à Thessalonique, c'est la même chose qu'on dit à Galate. Maintenant, aujourd'hui, chacun a sa doctrine. Les autres prient avec le chapelet, les autres ne prient pas avec le chapelet, les autres disent que non, il faut enlever les chaussures, les autres disent que... Donc, chacun a sa doctrine. Ce n'est pas l'Église. L'Église de Christ suit fidèlement les saintes lettres. Voilà pourquoi nous n'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Et nous restons fidèles tels que Paul l'a recommandé à Timothée. De Timothée, chapitre 2, verset 1 à 2. Toi, dans mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et ce que tu as entendu en présent de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres la fidélité de l'enseignement. Paul transmet à Timothée, Timothée continue fidèlement. Il n'improvise pas. Voilà donc pourquoi les lettres, nous les suivons radicalement. Si l'Écriture dit je ne permets pas la forme d'enseigner, nous disons la même chose. On n'entre pas dans les débats futiles. La maladie, les questions oiseuses comme c'est écrit dans 1 Timothée, chapitre 6. Donc vraiment, que cette exhortation reste imprégnée dans votre esprit et que l'Écriture soit toujours votre baromètre. ne vous laissez pas séduire par les courants que vous voyez aujourd'hui, tous ces faux hommes de Dieu que les gens pensent qu'ils sont hommes de Dieu. Comme je le dis toujours, on ne dit pas que quelqu'un est faux par émotion ou parce que sa tête ne nous plaît pas. On dit qu'il est faux parce qu'il contredit les Écritures. Alors, le Seigneur vous a donc amené ici aujourd'hui pour que 2000 ans d'histoire concernant notre Seigneur Jésus-Christ puisse s'accomplir en vous en recevant le baptême conformant la Sainte Doctrine par les mains d'un véritable disciple car c'est l'envoyé qui baptise. On ne s'improvise pas. Si tu te fais baptiser par Corée ou Nathan ou Abiram, ton baptême n'est pas valide. C'est Moïse qui doit te mettre dans l'eau. C'est l'homme que Dieu agrée, c'est lui qu'on appelle la porte. Voilà donc pourquoi lorsque les nains kétchopiens vont comprendre la parole. Est-ce qu'ils connaissaient Philippe ? Non. Est-ce que Philippe connaissait les nains kétchopiens ? Non. Maintenant, qui a dit à Philippe lève-toi ? On dit l'ange, l'esprit. Alors que tu aimes le Seigneur Jésus-Christ. Philippe, lève-toi. Philippe suit les ordres et arrive chez les nains. Écoute ta parole. Il le prêche et le nez qui est touché en disant voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Philippe lui dit si tu crois de tout ton cœur, cela est possible et c'est comme ça qu'il reçoit son baptême. Ça veut dire que le Seigneur connaît tous ses enfants dont on n'improvise pas l'évangélisation. C'est le Seigneur qui conduit les pas de ses serviteurs. Donc peu importe où tu es, si tu es dans le programme de Jésus-Christ tel qu'il le dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de saut. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient et quiconque prenne le nom du Seigneur qui se noie de l'iniquité. En d'autres thèmes, même s'il y a une sœur qui est au Bangladesh et que le Seigneur la connaît, le Seigneur va susciter la circonstance pour qu'elle reçoive l'évangile et reçoive son baptême. Pierre ne connaissait pas Corneille. Corneille ne connaissait pas Pierre. Le même ange entre chez Corneille et lui dit envoie des gens à Jopé appeler Simon qui te dira les paroles qui te sauveront. C'est ce qui s'est passé. Pierre est venu. Avant même qu'il ne vienne, l'ange dont le Seigneur lui-même sachant que si les gens arrivent chez Pierre, il ne va pas accepter. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas juifs. Voilà donc pourquoi il fait que Pierre tombe en extase et ait une vision sur cette nappe qui avait des animaux impurs. La voix lui dit tu es manche Pierre dit non Seigneur rien de Souye n'est entré dans ma bouche. Donc il répète la loi de Moïse à Dieu. C'est là où on lui dit ce que Dieu déclare pur que l'homme ne le regarde pas comme Souye. Donc la nappe représente la maison de Corneille. Les animaux impurs représentent les gens qui sont dans cette maison. Et la loi disait bien évidemment qu'un juif n'a pas le droit d'entrer dans le toit d'un non-juif sinon il est souillé. Alors Pierre sachant cela malgré qu'il était en Jésus-Christ voilà donc pourquoi ce n'est pas par imposition des mains que Corneille va recevoir le Saint-Esprit. C'est Dieu qui va confondre Pierre en lui disant que ce n'est pas toi qui donnes le Saint-Esprit c'est moi. Voilà pourquoi pendant qu'il est en train de parler le Saint-Esprit descend. Lui-même il est choqué. Les juifs qui sont venus avec lui sont aussi choqués. Et Pierre dit peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous et il ordre là qu'ils fissent baptisés au nom du Seigneur. Parce que Pierre aurait pu lui dire ah ils sont déjà sauvés mais Pierre se souvient des paroles du Christ qu'il déclare si un homme n'est d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc Corneille est né d'esprit maintenant il faut qu'il naisse d'eau d'eau. Alors le Seigneur vous a conduit à moi aujourd'hui pour que vous puissiez entendre la vérité pour que vous sachiez pourquoi vous vous faites baptiser pourquoi le baptême et comment le baptême. Alors Paul qui a reçu l'excellent de la connaissance Paul qui a reçu la suprématie absolue de la révélation de Dieu. Mon frère tu peux nous lire ça. Colossiens chapitre 4 Colossiens chapitre 4 même vous qui nous suivez Colossiens chapitre 4 à partir du verset 1 je lis au nom du Seigneur Maître accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable sachant que vous aussi vous avez un maître dans le ciel persévérer dans la prière veuillez-y avec action de grâce priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte de pour la parole en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Amen. Donc Paul demande que l'église prie pour lui pour qu'une porte lui soit ouverte afin d'annoncer le mystère de Christ. Maintenant prend 6 chapitre 1 à partir du verset 5 à partir du verset 1 qu'est-ce qu'il nous dit ? Chapitre 1 verset 1 je l'ai au nom du 7 Paul serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle promis et le plus ancien par le Dieu qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée. Amen. Donc la prédication qui lui a été confiée c'est pour le salut des âmes. Voilà donc pourquoi c'est le seul qui pouvait dire dans 1 Corinthien 15 verset 1 à 2 je vous rappelle frère l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement vous aurez cru en vain. Alors ce Paul donc qui a donc reçu l'excellence de la révélation va nous expliquer pourquoi et comment le Tout-Puissant est venu sauver les hommes pour effacer des consciences cette histoire de trois dieux en un. Car l'évangile de Paul c'est l'évangile du mystère de la piété. Il nous l'a dit Dieu a été manifesté en chair dont l'absolu le suprême s'est manifesté en chair. Maintenant pourquoi le suprême se manifeste en chair ? Parce qu'il y a une condition. Lisons la condition. Hébreu chapitre 9 Toujours à Cardi en France toujours verset 22 verset 22 c'est ça ? À partir verset 20 20 Et breu verset 20 verset 20 Je l'ai au nom du Seigneur Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ostensiles du Christ et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang et sans effusion du sang il n'y a pas de pardon. Amen Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang et sans effusion de sang il n'y a point de pardon. Alors la condition pour pardonner vos péchés c'est qu'il faut effusion de sang. Alors il y a un souci ici car Jean chapitre 4 Jésus nous dit Dieu est es est esprit et le même Jésus nous dit encore dans Luc chapitre 24 on peut lire ça. Luc 24 on peut prendre à partir verset 38 Luc 24 verset 38 je lis au nom du Seigneur mais il leur dit pourquoi êtes-vous troublé et pourquoi pareille pensée s'élève telle dans vos cœurs voyez mes mains et mes pieds c'est bien moi touchez-moi et voyez un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Amen Jean 4 Jean 4 pardonne les péchés il faut donc que l'esprit là devienne un homme parce que c'est dans la chair qu'il y a le le sang Alléluia Amen voilà donc pourquoi le tout puissant qui est la vie la vie va se manifester car l'écriture nous dit la vie est cachée dans le sang la vie est cachée dans le sang donc l'esprit qui devient un homme c'est la vie qui devient un un homme voilà donc pourquoi les expressions qu'il utilisait en disant si quelqu'un ne mange mon corps et ne boit mon sang il n'a pas la la vie il faut manger la la vie voilà donc pourquoi il dit prenez-en ceci est mon corps livré pour pour vous buvez-en ceci est mon sang le sang de la nouvelle a alliance donc Jésus la vie éternelle devenu un un homme voilà donc pourquoi pour que vos péchés soient pardonnés il doit donc mourir d'où l'écriture qui nous dit si le grain de blé tombé en terre ne meurt il reste seul s'il reste seul il n'y a pas la vie mais s'il meurt il porte du du fruit alors comment donc Dieu va donc faire pour devenir homme c'est donc ça Philippiens chapitre 2 verset 8 que Paul explique en disant ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ lequel existant en forme de Dieu n'a pour regarder comme une croix à Arachide égal à Dieu mais c'est dépouillé lui-même personne ne l'a dépouillé c'est dépouillé lui-même ça veut dire quoi Paul est en train de vous dire qu'en tant que Dieu il n'a pas regardé son grade mais il est venu comme un simple homme d'où ce qu'il nous dit à nous-mêmes les ministres vous m'appelez Seigneur et Maître vous dites vrai car je le suis mais moi qui suis votre Seigneur et votre Mec je vous ai lavé les pieds il dit encore le fils de l'homme n'est pas venu pour être servi mais pour servir l'humilité par excellence voilà pourquoi on nous dit d'avoir les sentiments qui étaient en lui parce que lui qui est Dieu n'a pas regardé sa position de Dieu mais s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes ayant paru comme un simple homme alors lorsque le Seigneur donc en venant entrer dans cette dimension il faut donc qu'il entre dans la dimension comme tout homme sauf que voici la beauté de la chose Jésus ne va pas naître avec la chair adamique car la chair adamique c'est le péché est-ce qu'il y a une écriture qui le dit nous lisons Paul car c'est lui qui a dépiaissé toutes ces choses Paul nous dit dans Romains chapitre 1 Romains chapitre 8 verset 1 l'apôtre Paul déclare il n'y a si tu ne veux plus péché sors de ton corps si tu es capable mais tant que tu habites dans ce corps tu auras toujours des faiblesses voilà donc pourquoi beaucoup ont des faiblesses ont gêné ont essayé de se débarrasser de ces faiblesses ils tiennent pendant quelques jours et puis ils retombent des dents alors ils sont coupables ils se sentent coupables ils se disent mais attends j'ai prié j'ai jeûné pour que cette faiblesse ne vienne plus à moi mais je retombe de plus belle des dents et c'est là dont l'ennemi trouve dans l'opportunité pour pouvoir venir te convaincre que tu n'es pas enfant d'eux enfant de Dieu parce qu'il va te dire regarde il est écrit dans 1 Jean chapitre 3 verset 8 que ce sont les fils du diable qui pêchent les fils de Dieu ne pêchent pas mais toi ça fait depuis que tu bagarres avec le même péché tu n'arrives pas à te débarrasser mais c'est clair tu n'es pas enfant d'eux enfant de Dieu donc lorsque vous allez donc entendre les prédications telles que celle de Marcelo qui vient dire oh si tu te masturbes tu iras en enfer c'est la culpabilité parce que le jeune de 16 ans le jeune de 17 ans ou la soeur ou le frère qui souffre de ça fait tout pour abandonner mais n'arrive pas alors qu'est-ce qu'il va en déduire qu'il est péché et que Dieu ne l'aime pas car l'écriture est claire ce sont les fils du diable qui pêchent les fils de Dieu ne pêchent pas je lis cette écriture 1 Jean chapitre 3 1 Jean 3 verset 8 l'écriture déclare celui qui pêche est du du diable automatiquement celui qui pêche est du diable c'est l'écriture car le diable pêche dès le commencement le fils de Dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que l'assement de Dieu demain en lui il ne peut pêcher parce qu'il est né de Dieu donc Satan qui vient te prêcher dans la conscience il dit tu as lu c'est écrit les fils de Dieu ne pêchent pas et l'écriture dit encore qu'il ne peut pas pêcher maintenant toi regarde ce que tu fais tu pêches tu es un vice du diable et voilà comment les gens retournent dans le monde parce qu'ils ont essayé d'être sains par leur proposer des efforts et comme il n'y arrive pas ils ont donné raison à Satan donc toute prédication qui culpabilise ce n'est pas le Saint-Esprit le Saint-Esprit est un consolateur et son rôle c'est de te convaincre en ce qui concerne le péché c'est ce que Jésus nous a dit il vous est avantagé que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le consolateur ne viendra pas vers vous mais si je m'en vais je vous l'enverrai et quand il sera venu il convaincra le monde en ce qui concerne le péché la justice et le jugement donc le Saint-Esprit doit te prêcher sur le péché pour que tu comprennes ce que c'est et à ce moment tu seras libre mais lorsqu'on te condamne oh regarde ce que tu as fait c'est Satan qui prêche comme ça et tu vas essayer par tes efforts parce que c'est pour ça c'est dangereux lorsqu'on s'improvise dans le ministère parce que ce que tu prêches reste dans la conscience des gens alors Paul nous révèle donc par cette écriture que Dieu a condamné le péché dans la chair donc tant que tu habites dans ton corps physique tu auras toujours des faiblesses alors par ces faiblesses tu es mort l'homme est mort parce que Dieu n'aime pas le péché peu importe c'est ses formes Dieu n'aime pas le péché l'écriture de l'âme qui pêche c'est celle qui mourra pas de négociation et lorsque l'accusateur se présente devant le juge il dit mais juge il est écrit selon l'article tel l'âme qui pêche c'est celle qui mourra ô juge vous êtes fidèle à votre propre parole la sentence doit avoir effet voilà pourquoi devant le juge on ne parle pas par émotion si tu parles par émotion plein même le juge il est froid mais quand tu vas en prendre l'article le juge va t'écouter parce que c'est sa parole donc si vous voyez dont les deux avocats se rencontrent dans le désert l'autre l'accusateur dit il est écrit ce sont des articles qui sont en train d'évoquer l'avocat répond il est aussi écrit article contre article voilà pourquoi on l'appelle l'accusateur l'accusateur c'est celui qui joue le rôle du procureur c'est le procureur de la république qui accuse quelqu'un qui a transgressé la loi il doit mourir on doit le condamner sans tendance il demande une sentence pour cette personne qui a transgressé la loi en disant que c'est un danger pour la société il faut comprendre ces choses naturellement pour que vous sachiez l'ampleur de la miséricorde que Christ nous a nous a donné voilà donc pourquoi il dit concernant Simon 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 Satan vous a réclamé pour vous tribuler comme d'eau mais moi j'ai prié pour pour toi afin que ta foi ne défaille pas et quand tu seras converti affirmer la foi de tes frères dans Satan qui accuse ça veut dire que Satan demande la condamnation de ces personnes pourquoi parce qu'ils sont pécheurs alors la bonne nouvelle est ceci toujours dans Romains chapitre 8 au verset 1 Paul dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ car l'arche de Noé il y avait des animaux dedans mais est-ce que le déluge les a touchés non pourquoi ils étaient protégés dans l'arche donc l'arche est une préfiguration de Jésus exode 12 la maison avec le sang sur le lignet de la porte est-ce qu'ils ont été tués non pourquoi parce que le sang était celui-là sur la porte dans cette maison représente qui Jésus maintenant Paul vous dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et vous aujourd'hui vous êtes venus entrer en Jésus-Christ car se baptiser c'est entrer dans l'arche parce que l'arche représente le sang Dieu parle tant d'une manière tant d'une autre donc lorsque nous vous mettons dans l'eau cette eau représente le sang dans lequel vous êtes caché et celui qui est caché dans le sang du Christ son péché n'est plus visible c'est ça l'écriture qui dit heureux l'homme à qui le Seigneur ne se souvient plus des péchés donc lorsque Satan présente tes péchés Dieu ne voit pas parce que tu es caché dans le sang du Christ c'est ça dans la puissance du baptême au nom de Jésus-Christ et l'ennemi tant que tu n'as pas compris ça te tient toujours sous le joug de l'accusation tu as fait ceci tu as fait cela mais quand tu as compris ça que tu es caché dans le sang du Christ et que tu n'es plus pécheur tu as des faiblesses mais tu n'es pas pécheur d'où le fait que l'apôtre Jean nous parle de deux péchés péchés lisons 1 Jean chapitre 5 verset 16 Jean nous dit si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pour Allah mort qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère il fait référence à qui à Jésus qu'est-ce qu'il a fait pour Pierre Simon Simon Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le foumant mais moi j'ai prié pour pour toi parce que le péché que vous avez commis ne mène pour Allah à la mort voilà pourquoi Jean dit si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pour Allah à la mort qu'il prie et Dieu donnera la vie à ses frères il la donnera à tous ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort il y a un péché qui mène à la mort c'est pas pour ce péché que je dis de prier et quel est le péché qui mène à la mort Jésus l'a dit Jean chapitre 8 verset 24 c'est pourquoi vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je je suis ne pas croire ce qu'est Jésus c'est ça le péché qui mène à la mort maintenant Jésus donc c'est qui et c'est en fonction de ça que je prends mon baptême parce que Jésus qui il est alors lisons Romains chapitre 9 pour qu'on sache qui est Jésus Romains 9 verset 5 l'écriture déclare je prends le verset 2 à 5 l'écriture dit j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le coeur un chadrin continuel car je voudrais moi-même être un athème et séparer deux écrits pour mes frères mes parents selon la chair qui sont israélites à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriaches et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses Dieu béni éternellement Amen donc Jésus Christ est le Dieu qui est au-dessus de toutes choses béni éternellement donc le Dieu qui est donc au-dessus de toutes choses veut vous sauver maintenant la condition pour vous sauver on a dit qu'il faut effusion de sang alors ce Dieu va donc prendre un corps et le corps qu'il va prendre c'est le corps du salut voilà pourquoi on appelle ce corps l'agneau de Dieu en d'autres termes le sacrifice parce que l'agneau c'est le sacrifice c'est avec ça que le souverain sacrificateur faisait l'expiration Paul explique cela lisons hébreu chapitre 10 hébreu 10 verset 1 Paul nous dit en effet la loi qui possède une ombre des biens à venir donc la loi nous annonce les choses à venir c'est le brouh on dit ombre la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection donc Paul par le Saint-Esprit révèle que dans la loi on ne peut pas devenir parfait par l'exercice de ce culte là autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché donc Paul explique que si le sacerdoce lévitique était un vrai sacerdoce les enfants d'Israël n'auraient plus eu conscience de leur péché donc ce qui nous permet de comprendre que dans le vrai sacerdoce on n'est plus conscient de nos péchés autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché mais le souvenir des péchés est redevelé chaque année par ces mêmes sacrifices car il est impossible que le sang des taureaux et des boucles hôtelaires péchés donc Aaron faisait l'expiation avec le sang des taureaux et des boucles maintenant Paul révèle que le sang ne peut pas ôter les haies péchés alors il dit verset 7 c'est ce qui est magnifique c'est pourquoi Christ entrant dans le monde et on a dit Christ c'est qui c'est le Dieu au-dessus de toutes choses bénies éternellement donc Dieu entre dans le monde pourquoi parce que le sang des taureaux et des boucles ne peut pas ôter les haies péchés alors Dieu lui-même entre dans le monde c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrandes mais tu m'as formé encore tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché alors j'ai dit voici je viens dans le rouleau du livre il est question de moi pour faire ô Dieu ta volonté donc le livre dont on parle c'est un homme donc tout ce que vous lisez dans la loi si vous entendez Adonai là-bas c'est de lui qu'on parle si vous entendez Jehovah Elohim tous les noms que vous allez entendre dans la loi ce n'est que de lui qu'on parle voici je viens dans le rouleau du livre il est question de moi alors pourquoi Dieu entre dans la création c'est justement pour que par ce corps tu m'as formé encore il a donc formé ce corps comment il prend une femme c'est une question qui peut être tabou parce que ça trouble la pensée humaine naturellement une femme peut tomber en scène à une relation sexuelle avec un homme naturellement maintenant le verset que Paul dit là tu n'as voulu ni au flamme ni sacrifier mais tu m'as formé un corps le corps là a été formé où et comment c'est là que nous voyons donc en nous posant la question qui a annoncé la naissance d'Isaac c'est Dieu lui-même tout le monde dit Amen ce ne trouble pas personne Dieu qui vient lui-même sur terre rencontre Abraham et lui annonce la naissance d'Isaac à lui et à Sarah qui a annoncé la naissance de Samson c'est Dieu lui lui-même juge chapitre 13 cela ne short personne Dieu qui se fait office de messager maintenant entre Isaac et Samson et Jésus qui est le plus grand c'est Jésus car l'écriture nous dit il n'y a de salut à aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés et son nom est le nom qui est au-dessus de tout nom donc le Seigneur Jésus Christ le Dieu tout puissant manifesté en chair qui a donc annoncé sa naissance c'est donc là que l'évangile commence parce que lui-même vient annoncer Isaac il dit à Sarah je reviendrai à cette même époque et Sarah ta femme aura un fils il est revenu quand est-ce que vous avez l'écriture où il est revenu et Sarah tombe en scène c'est lui Isaac c'est lui c'est sa revenir donc Isaac c'est le fils de la promesse on n'a pas vu l'écriture où Dieu est revenu bon Sarah est-ce que tombe en scène non donc Sarah qui tombe en scène c'est Dieu Isaac voilà pourquoi c'est le seul qui s'est marié à une seule une seule femme Rebecca donc le mariage d'Isaac représente le mariage entre Christ et l'église Rebecca qui représente l'église et Isaac qui représente Jésus maintenant il y a quelqu'un qui fait office de médiation le serviteur d'Abraham qui va jusqu'à la famille de Rebecca pour aller chercher la jeune fille sous ordre d'Abraham va dans ma famille prendre une femme pour mon pour mon fils et c'est lui qui ramène donc Rebecca c'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire aujourd'hui car l'Esprit de Dieu va nous présenter à à Dieu lui-même voilà pourquoi il est en train de façonner l'église quand Dieu était en train de façonner la femme est-ce que Adam était là non l'écriture est précis il il était dans un sommeil profond il n'était pas là donc qu'est-ce qui explique le sommeil d'Adam c'est ce qui explique l'absence de Jésus aujourd'hui parce que la femme d'Adam est en train d'être modélée façonnée donc le Saint-Esprit qui prêche aujourd'hui est en train de former l'épouse lorsqu'il aura fini de former l'épouse à ce moment il va réveiller Adam et quand Adam va se réveiller qu'est-ce qu'il va voir une personne qui lui ressemble comme deux goûts d'eux voilà pourquoi il dit voici cette fois-ci celle qui est hausse de mes os chère de ma chère celle-ci je l'appellerai femme à notre thème ils sont devenus même chose c'est ça qu'on appelle enlèvement dans le Christ lorsqu'il revient il enlève son semblable spirituel donc qui annonce dans la naissance de Jésus c'est Jésus lui lui-même parce que Jésus n'est pas un homme Jésus est devenu un homme pour nous sauver c'est ça la différence ce n'est pas un homme c'est un dieu le dieu tout puissant manifesté en chair et il se manifeste en chair pourquoi ? pour l'expiation voilà donc pourquoi la personne qui vient voir Marie c'est qui ? c'est Jésus lui-même sur l'identité de Gabriel voilà pourquoi la conversation de Gabriel avec Marie fait gomme la alma la Vierge donc ce sont les paroles de Gabriel qui se matérialisent en Marie voilà pourquoi Gabriel n'a jamais quitté Marie il a toujours été à côté d'elle pour veiller sur l'enfant lorsque l'enfant va naître Satan entre dans Héro et demande de tuer tous les enfants mais pourquoi Satan veut qu'on tue l'enfant parce que cet enfant là c'est la purification de la création qu'elle soit céleste qu'elle soit terrestre donc Jésus mort à la croix ne purifie pas seulement la terre parce que les gens pensent que ce n'est que pour la terre non c'est pour la création Dieu a créé les cieux Dieu a créé la terre alors le péché a fait en sorte que Dieu se sépare de sa création je lis cela dans Colossiens et je reviens dans l'hybre Colossiens chapitre 1 Colossiens 1 verset 15 l'écriture dit il est l'image du Dieu invisible le premier n'est de toute la création car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre les visibles les invisibles trônes dignité domination autorité tout a été créé par lui et pour lui il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui il est la tête du corps de l'église il est le commencement le premier né d'entre les morts afin d'être en tout le premier car Dieu a voulu que toute la plénitude habita en lui il a voulu par lui réconcilier tout avec lui lui-même tant ce qui est dans l'air les cieux et c'est qui est celui-là terre en faisant la paix par le sang de sa croix donc Jésus mort pendu entre le ciel et la terre c'est la réconciliation et celui qui réconcilie c'est le troisième le chiffre 3 qui est le chiffre du sacerdos voilà pourquoi donc les douze fils de Jacob c'est le troisième que Joshua choisit et le troisième c'est Lévi et quand Lévi est né sa mère a dit celui-ci me rattachera à mon mari donc Lévi réconcilie le peuple et Dieu par le service donc l'enfant là c'est lui qui réconcilie la création avec Dieu voilà donc pourquoi lorsque cet enfant naît donc on nous dit que l'enfant a eu l'étoile Matthieu 2 où est le roi des juifs qui vient de naître car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer maintenant la question l'étoile là c'est quoi est-ce que c'est l'étoile qui sort la nuit parce que dans la tête de tout le monde c'est ça depuis des générations c'est ça l'étoile qui sort la nuit c'est c'est l'étoile de l'enfant pourtant c'est un discours purement spirituel où est le roi des juifs qui vient de naître car nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer donc l'étoile c'est quoi l'étoile c'est l'ange ils ont vu qui donc Gabriel et c'est Gabriel qui les montre où il y a là l'enfant c'est le même Gabriel qui montre au berger qui est en train de perdre leur troupeau là où se trouve l'enfant voilà pourquoi lorsque l'enfant naît une légion d'anges célestes descendent lorsque l'enfant naît les mages qui sont les magiciens parce que Dieu interdit la magie de Théronome 18 mais pourquoi aucun prophète n'est au courant de la naissance de Dieu sur la terre des hommes mais ce sont les occultistes qui sont au courant tout simplement parce que le monde occulte la magie et tout ce que Dieu interdit ça représente le monde du bas astral en d'autres thèmes des démons et les démons sont aussi des anges mais déchus qui sont toujours aussi au service de Dieu car l'Écriture dit qui peut résister à sa volonté donc c'est donc l'Écriture d'Hébreu qui dit lorsque Dieu introduit de nouveau le premier né dans le monde il dit que tous les anges de Dieu là l'adorent voilà donc pourquoi les anges célestes descendent les anges des ténèbres viennent aussi pour adorer cet enfant où est le roi des Juifs qui vient de Nelka nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer donc l'étoile qu'ils ont vue c'est Gabriel voilà pourquoi il n'a jamais quitté l'enfant lorsque Satan entre dans Hérode pour faire tuer l'enfant c'est pour que l'enfant n'atteigne pas l'âge de 30 ans parce que si l'enfant atteint 30 ans l'étoile va entrer dans l'enfant donc il faut empêcher que cela arrive alors il faut qu'on tue voilà pourquoi si vous étiez là en ce temps là si tu avais accouché la même période que Marie on allait tuer ton enfant parce qu'on cherchait l'enfant roi comme on ne sait pas c'est qui on tue les enfants en désordre maintenant Gabriel ordonne à Joseph de partir avec l'enfant en Égypte pour accomplir la prophétie qui dit j'ai appelé mon fils hors d'Égypte donc lorsque Hérod donne l'ordre le protecteur de l'enfant est là parce que c'est celui qui veille sur l'enfant qui est le propriété de l'enfant l'enfant est un sanctuaire parce que en souverain sacrif qu'il travaille où ? dans un sanctuaire Aaron travaille où ? dans un sanctuaire le sanctuaire est composé de trois parties par vie lieu saint lieu très saint et c'est dans le lieu très saint que Aaron doit entrer pour faire l'expiation maintenant cet enfant là est aussi un sanctuaire dans lequel le véritable Aaron c'est à dire l'esprit doit entrer pour faire l'expiation voilà pourquoi l'Écriture dit Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'hommes qui a construit le temple de Aaron c'est à dire la maison du trésor c'est Salomon Dieu chronique chapitre 2 verset 6 c'est Salomon qui construit ce temple maintenant qui a construit le temple céleste c'est Dieu Gabriel voilà donc pourquoi lorsque l'enfant naît l'ange va tout faire pour que l'enfant atteigne l'âge de 30 ans parce que c'est en 30 ans que l'esprit descend dans le désert Dieu avait dit combien de temps à Abraham que ses enfants seront esclaves Genèse chapitre 15 400 400 ans ta descendant sera esclave pendant 400 400 ans il a donné le top chronique 400 ans est-ce que nous avons vu Dieu non 401 ans il n'est pas là 402 403 il n'est pas là c'est à 430 ans que l'esprit de Dieu descend sur la montagne et lorsqu'il est sur la montagne il attire maintenant Moïse tabernacle Moïse et descend à Né en Égypte pour accomplir ce qu'il a dit à Abraham après 400 ans je descendrai et je jugerai la nation qui l'aurait à servir alors pour répéter la même chose cet enfant là aussi c'est à 30 ans que l'esprit va descendre sur lui voilà donc pourquoi lorsqu'il atteint l'âge de 30 ans c'est là où il est conduit par l'esprit aujourd'hui une fois aujourd'hui lorsque Jean Baptiste le met dans l'eau lorsqu'il ressort de l'eau les cieux s'ouvrent et Gabriel descend voilà pourquoi depuis que Jésus est né est-ce que vous avez entendu parler de Gabriel j'avais mais avant sa naissance vous avez figure Gabriel c'est l'esprit des prophètes c'est lui qui a toujours accompagné les prophètes notamment c'est lui qui a enseigné Daniel et c'est lui qui a révélé à Daniel ce qui va se passer dans la suite des temps donc lorsqu'il vient donc à ce moment là l'enfant reçoit donc c'est à dire l'étoile et l'enfant sont maintenant un d'où l'écriture qu'il disait ce que le père fait le fils le fait pareil alors les gens n'ont pas compris le langage ils parlaient de l'ombre car qu'est-ce que Gabriel dit à Marie et Marie dit comment cela peut être possible car je n'ai jamais connu d'homme Gabriel lui dit le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre et l'ombre est une silhouette donc dans le ventre de Marie c'est la silhouette de Dieu en notre thème l'étoile c'est la lumière la silhouette c'est le reflet voilà pourquoi Paul appelle le reflet l'image du Dieu visible parce qu'une image on ne la voit pas très bien vous avez vos silhouettes qui sont là qu'est-ce qui permet en sorte que vous voyez vos silhouettes c'est la lumière du soleil donc lorsqu'on regarde la silhouette on ne peut pas t'identifier on ne peut pas savoir si tes baskets sont nike blanche, noire on ne peut pas connaître la couleur des vêtements parce que la silhouette n'est pas l'exacte représentation des choses c'est ce que Paul dit l'ombre n'est pas l'exacte représentation des choses donc tous les gestes que tu vas effectuer la silhouette va faire la même chose donc quand Jésus dit donc ce que le père fait le fils fait pariement il parle de la silhouette voilà pourquoi lorsque l'esprit ressuscite le mort la silhouette ressuscite aussi les morts c'est ce qu'il nous dit si le père ressuscite les morts le fils aussi ressuscite les morts en fait c'est la même chose sauf que il y a l'ombre et il y a la réalité la réalité c'est Gabriel l'ombre c'est Jésus voilà donc pourquoi il nous dit donc dans Apocalypse chapitre 16 Apocalypse 22 verset 16 moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous annoncer pour vous attester ces choses dans les églises je suis l'étoile je suis la possibilité de David l'étoile brillante du matin alors l'étoile vient pour faire quoi pour expier parce que l'agneau c'est le sacrifice maintenant qui égorge l'agneau c'est le souverain sacrificateur donc si on dit que Jésus est l'agneau où est le souverain ça sacrificateur est-ce que vous avez vu dans l'agneau prendre le couteau lui-même se couper non il y a deux acteurs il y a l'agneau qui est le sacrifice et il y a le souverain sacrificateur qui est celui qui fait l'expiation voilà donc pourquoi si vous avez compris ce que Aaron faisait tel que Paul l'explique pourquoi vous ne comprenez donc pas la croix donc il a fallu que le souverain sacrificateur descende le jour de la le jour du baptême de Jésus le ciel qui souffre c'est le souverain sacrificateur qui descend en d'autres termes Jésus spirituel c'est lui qui descend pour venir prendre donc Jésus physique pour l'amener où ? à la croix voilà pourquoi lorsqu'il finit de sacrifier l'agneau il sort du du temple père père pourquoi Mathieu a abandonné non il a sacrifié maintenant il doit présenter le sang et lorsqu'il présente le sang le voile se déchire maintenant on nous dit que le voile qui s'est déchiré là c'est quoi on va dire ça c'est Paul qui nous donne la révélation et ensuite nous allons aller dans les eaux nous sommes dans hébreu 12 10 verset 20 l'écriture le dit par la route par la route nouvelle et vivante qu'il a inauguré pour nous au travers du voile c'est à dire de sa de sa chair nous avons vu un voile se déchirer ce jour là n'est ce pas maintenant le voile qui se déchire là Paul donne la révélation en disant que c'est la chair de Jésus c'est lui le voile donc avant de parler du voile dans le lieu très sain on a d'abord vu quelqu'un qui a fermé le jardin et le jardin a été fermé par qui de chez chérubins ce sont eux le voile la colère de Dieu voilà pourquoi les chérubins ont une épée flamboyante qui empêche à l'homme d'accéder à l'âme de vie donc voilà pourquoi Dieu interdisait d'entrer dans le lieu très sain celui qui entre sans y être appelé par Dieu meurt donc le voile du jardin de d'Eden ce sont les chérubins c'est ce qui est représenté par le voile dans le lieu très sain voilà donc pourquoi Paul explique que ce voile c'était Jésus voilà pourquoi je répète par la route nouvelle et vivante il a inauguré pour nous au travers du voile de sa chair du voile c'est-à-dire de sa chair donc Jésus c'est lui le ciel c'est lui le sanctuaire dans lequel il y a le lieu très sain voilà donc pourquoi en faisant cela l'Esprit ça nous donne accès au Père en d'autres termes à l'Eden voilà pourquoi il n'y a plus de service aujourd'hui Jésus a tout fait maintenant toi tu te présentes devant le Père au nom de Jésus-Christ voilà donc pourquoi si vous avez donc compris cela l'acte que le Christ a compris là pardonne vos péchés voilà pourquoi il dit donc allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé maintenant que vous avez compris ça le battez maintenant Jésus dit à Nicodème si un homme ne naît d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume des cieux alors naturellement nous sommes tous nés d'une femme et quand nous étions dans cette femme nous étions dans une poche qu'on appelait le liquide à amniotique le placenta donc l'enfant si vous avez eu l'occasion de voir cela l'enfant qui est dans le placenta il est au milieu d'un liquide on se demande comment il fait pour respirer donc pour que cet enfant vienne à la vie il faut que l'eau se sépare voilà pourquoi dans Genèse 1 on dit que les eaux qui sont en bas s'amassent à un même lieu et que le sépare paraissent donc l'homme vient de l'eau la terre vient de l'eau donc l'enfant dans l'eau c'est Adam donc lorsque le processus de naissance a commencé il faut que l'eau se sépare donc naturellement c'est la femme qui nous donne la vie et lorsqu'elle nous donne la vie nous voyons ce premier processus s'accomplit perte des eaux maintenant le deuxième processus c'est la perte du sang le troisième processus c'est l'enfant lorsqu'il sort du vent de sa mère reçoit l'oxygène dans ses poumons et pour son premier cri ça veut dire qu'il est vivant c'est donc ça qu'on appelle la nouvelle naissance maintenant Jésus dit donc si un homme ne naît d'eau et d'esprit donc la manière dont tu es venu dans le monde c'est de la même manière que tu dois naître spirituellement maintenant celle qui t'a donné la vie dans le monde c'est une femme naturelle dont Jésus doit donc accomplir cette écriture voilà pourquoi l'écriture dit qu'il a souffert les douleurs de l'enfantement et nous savons que c'est la femme qui enfante et le jour où Jésus a enfanté nous avons vu l'eau sortie de son côté nous avons vu le sang sorti de son côté voilà pourquoi on dit qu'il est venu avec l'eau et le sang alors nous n'avons pas vu le troisième élément qui est l'oxygène parce que ce qui régit la vie dans notre dimension c'est l'oxygène s'il n'y a pas d'oxygène il n'y a pas de vie donc nous voyons donc le troisième élément s'accomplit dans acte chapitre 2 lorsque le Saint-Esprit décide